Tu sais pourquoi tous les recruteurs du monde viennent en région parisienne ? Parce que, comme tu disais Farid, la région parisienne, c'est une des rares régions encore dans le monde où les gens jouent au foot, dans la rue, où on accès au terrain. C'est-à-dire que tu vas en Angleterre, c'est pareil aux Pays-Bas, je te dis. En fait, il y a très peu d'endroits où tu peux encore jouer au foot. C'est dans un club, quoi. À cause de l'urbanisation, tu vas jouer au club. Mais nous, on saute la grille, on a accès au terrain. En général, le gardien regarde à côté, il y a encore des cities, il y a encore quand même pas mal d'endroits où on peut jouer au foot. Et c'est notamment pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs en région parisienne qui ont encore ce street foot. Tu sais, souvent je disais, pourquoi nous, notre génération, par exemple, on a l'impression qu'on avait des Zidane, on avait des joueurs de la rue, et c'est encore le cas. Quand tu joues dans la rue, tu joues à 8 contre 8, il n'y a pas de chasuble. C'est-à-dire que tu dois repérer qui est avec qui. Donc imagine-toi déjà comment le joueur, il visualise l'espace. C'est-à-dire que tu joues, tu n'es pas en club, tu joues le soir en club. Tu ne fais plus les torses nus contre les autres ? Non, mais ça... Enfin, en février, non. Oui, en février, c'est un peu plus compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que déjà, il y a la visualisation dans l'espace. C'est un truc, nous, on a appris à jouer comme ça. On a appris à jouer. Le gars, il avait le maïs de la Juve. L'autre, il avait le maïs de Paris. Mais je savais qu'il était dans mon équipe. Et donc imagine comment ton cerveau, il va vite par rapport à quand tu es en club. Aujourd'hui, essaye des gars qui ont joué toute leur vie en club. Tu leur fais faire un match avec des maïs différents. Ils ne peuvent pas jouer, en fait. Il y a autre chose. Il y a le fait que, aussi, les terrains étaient en goudron il n'y a encore pas si longtemps. Moi, quand j'étais jeune. Et du coup, tu joues différemment. Tu contrôles de la semaine. Il y a une crève qui demandait, quand il est revenu à l'Ajax, il y a une quinzaine d'années, il est revenu à l'Ajax. Et donc l'Ajax s'entraînait sur synthétique et sur herbe. Et il leur a demandé de s'entraîner sur le sable aussi, pour avoir ce petit toucher brésilien, même si c'est plus dur aux Pays-Bas. Et il leur a demandé de faire des entraînements sur le parking de l'arène à Amsterdam. Et il leur a dit, mais pourquoi tu veux qu'ils s'entraînent sur le parking ? Et il leur a dit, parce que, sur le parking, tu ne peux pas tacler. Donc déjà, le défenseur, il va défendre autrement. Il va rester debout. Voilà pourquoi c'est un meilleur... La balle rebondit, donc tu ne la lèves jamais. Ce n'est pas les mêmes contrôles. Tu joues avec la semelle. Voilà, tu sais que si tu tombes par terre, tu vas te faire mal. Donc tout ça, ça fait qu'il arrivait à se dire, il faut qu'on retrouve justement ce foot de rue. Donc tu te rends compte, eux, dans un club pro, ils essayent de retrouver le foot de rue. Et nous, le foot de rue, on ne l'a jamais perdu. Et en 8-8, tu as été gentil. Tu dis 8-8, moi je m'en rappelle, à l'époque, on avait un goudron. On faisait des 11-11, 12-12 sur un terrain de 20 mètres sur 10 mètres. Et les tampons. Et les tampons. Non, mais au niveau de l'agressivité, déjà, au niveau caractère, ça t'apprend à répondre présent sur le terrain quand tu es à 11. Et aussi les petits périmètres. Tu dois t'en sortir dans des très très petits périmètres. Et ça, ça fait la différence. Quand tu es sur grand terrain, tu as beaucoup plus de facilité. Après, pour t'exprimer. Juste un truc sur ce qu'on a dit sur la région et les recruteurs, comme disait Kevin. En 2018, c'est le New York Times qui avait fait un papier parce qu'il avait cherché à savoir d'où venaient les joueurs de l'équipe de France. Et donc beaucoup venaient, je crois que c'était 7 ou 8 à l'époque, d'Île-de-France. Ce n'est pas eux qui ont dit qu'ils venaient d'Afrique ? Non, non, pas du tout. Ils avaient dit au contraire que c'était la deuxième région, après São Paulo et le Brésil, où il y avait le plus de recruteurs, l'Île-de-France. Parce qu'en fait, comme le dit Kevin, la plupart des gens viennent parce qu'ils peuvent avoir facilement accès à des footeux, où que ce soit, comme grâce ici, aujourd'hui, à ce qu'on a vu, au tournoi qu'on a vu aujourd'hui à Argenteuil. Pour la petite anecdote, ici, pas loin d'ici, il y a un terrain qui est mythique sur lequel ont eu lieu des tournois de malades qui s'appellent San Siro. Totalement. C'était de ce terrain-là dont je parlais. Je vais te laisser en parler, tu vas en parler mieux que moi, mais en fait, les meilleurs souvenirs de tous les gars qui sont autour de nous, ils ont eu lieu, ils se sont passés ici à San Siro. Alors déjà, il faut savoir que le terrain, il n'est pas rectangle. Il était une forme, je ne sais pas, d'un côté, c'était une ligne comme ça, d'un autre côté, il y avait une sorte d'étoile qui faisait le corner, mais de l'autre côté, il n'y avait pas cette étoile-là. Le terrain, il était en pente, à la base, c'était un terrain de tennis, il y avait des grillages, c'était très dangereux, les grillages, à force de tirer sur les grilles, les grilles commençaient à se séparer, et du coup, c'était très dangereux. C'est ce terrain-là qui a été inspiré la cage de Nike dans les années 90 ? Sûrement, sûrement, mais sincèrement, et là, je parle en tant que petit joueur de foot, ça a été très, très formateur, et je pense que ça l'est pour tous les joueurs de foot dans le monde, en fait. C'est marrant parce que j'ai bossé récemment pour la revue de l'after, là, sur Nantes, pour la prochaine revue de l'after, il y avait aussi une histoire de cage avec Suodo à l'époque, et les joueurs nantais savent tous ce que c'est, c'est-à-dire un endroit petit, en fait, un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, forcément contraint, pas seulement au sol, mais aussi au-dessus et sur les côtés. Ça, c'est le Panaconing, donc, en fait, le truc, c'était avec Edgar Davids, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas que Edgar Davids, je crois qu'il y avait aussi Roberto Carlos et Thierry Henry, et, en fait, donc, la cage, ça a été également inspiré de cette cage, donc, qui avait dans les quartiers à Rotterdam, donc, dans les cities, qui était entourée par une cage, et, en fait, tu gagnais le match. Soit tu marquais dans le petit but, soit tu faisais un petit pont à ton adversaire.